Générique Bien et sa région ont une grande histoire d'amour avec le curling. Et ce n'est pas vous, Mélanie Verdeva, qui allez dire le contraire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors à l'heure où nous diffusons cette interview, vous êtes déjà repartie du côté du Canada à Toronto pour un grand slam à faire. Donc, dix jours à peine entre un troisième titre mondial et la prochaine épreuve. Est-ce que ce n'est pas un peu court ? Si, c'est court, mais quand même, on sait, on est un peu fatigué, mais quand même, on est trop heureux avec le titre et tout, alors ça va y aller. Mais comment vous faites, en fait, pour traiter toutes ces émotions, en fait, parce que tout est très, très fort, tout est au maximum. Comment on fait pour traiter ça ? Pour moi, c'est très important de vraiment parler de ça. Vraiment avec la famille et puis aussi avec mon équipe. Et puis là, je pense que ça aide beaucoup. Alors ça aide, évidemment, parce que c'est de la joie. Il y a quelque chose de très, très, très fort. Qu'est-ce qui est aussi de très essentiel ? Parce que là, trois titres à la suite, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'imagine qu'on ne réalise pas tout à fait ce que ça veut dire. Alors, à ce moment-là, sur quoi on garde le focus, j'allais dire ? Je pense que là, c'est vraiment difficile à dire parce que pour nous, c'est vraiment maintenant, c'est vraiment juste continuer, essayer de jouer et puis vraiment essayer de prendre le focus sur les jobs qu'on a sur la glace. Sinon, on ne peut pas penser vraiment au titre si on veut jouer de nouveau. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on ne devient pas un peu une machine comme ça à gagner ? Si, des fois, oui. Mais quand même, je pense qu'avec les dix jours qu'on a eus après le titre, ça donne quand même un peu de temps pour réaliser et puis de vraiment aussi avoir les émotions. Et puis, ça aide quand même, oui. Alors, on le voit sur la table, il y a cette médaille d'or que vous avez conquise. Il y en a deux autres à la maison. Est-ce que vous dormez avec ? Non, pas du tout. Moi, je ne suis vraiment pas un tube matériel. Ça veut dire que moi, je ne regarde presque jamais les médailles. Pour moi, c'est vraiment important de penser aux émotions et puis ces moments qu'on a eus comme équipe. Oui, c'est plutôt ça. Alors, vous avez dit le mot magique, c'est le mot équipe. C'est en équipe que vous avez gagné ce troisième titre d'affilée avec Esther Neujen-Schwander, Alina Petz et Sylvana Thirinzoni, il faut le dire. Vous avez donc battu en finale la Corée du Sud. C'est six. Qu'est-ce qui fait que cette équipe, au fond, fonctionne si bien ? Oui, on a eu cette question beaucoup et puis je pense que ce sont vraiment les quatre caractères différents qu'on a dans l'équipe. Parce que c'est vraiment, on est vraiment des personnes tout différentes, mais quand même, on est comme une famille. Et puis, oui, c'est super comme ça. Mais ça ne marche pas toujours. On va revenir peut-être sur cette grosse, grosse déception qu'ont été les JO de Pékin, où vous avez manqué l'or déjà. Et puis, vous avez également manqué la médaille de bronze. Vous avez fini à cette terrible, terrible quatrième place que personne ne souhaite à aucun sportif, évidemment. À ce moment-là, vous étiez cassé dans l'équipe. Il y a quelque chose qui s'est brisé ? Non, on n'était pas cassé comme équipe, pas du tout. On a vraiment beaucoup parlé, les quatre ensemble. Et puis, ça a beaucoup aidé parce qu'on est retourné de Pékin. Et puis, on a commencé à jouer le championnat suisse un jour après. Alors, on n'a pas eu du temps parce que tout le monde était frustré, triste, tout ça. Mais on a vraiment beaucoup parlé. On a aussi pleuré ensemble. Et puis, oui, ça aide. Oui, pleurer, vous utilisez. Vous avez écrit sur les réseaux sociaux sur cette gueule de bois qu'on a après ce genre de situation. Vous parlez même que ce n'est pas vraiment une gueule de bois, mais c'est un mélange de choses. Et vous parlez même de dépression. C'est comme un trou noir dans lequel on tombe après ce genre de défaite. Oui, je pense que ce n'est pas seulement à cause de défaite, mais c'est aussi les Jeux olympiques. C'est tellement grand. Et puis, on travaille tellement long pour aller là-bas. Et puis, si on retourne à la maison, c'est fini. Alors, on a vraiment essayé d'arriver à ce but. Et puis, on travaille toute sa vie pour ça. Et puis après, c'est seulement fini un jour après l'autre. Et puis ça, je pense que ça, c'est difficile. Et puis, oui, mentalement, il faut vraiment travailler de traverser ce bout noir. Oui, ce tunnel un peu, mais on a envie en fait de s'enfermer dans le noir, dans sa chambre, de dire à personne, fichez-moi la paix. C'est un peu ça ? C'est un peu ça, mais quand même, il faut qu'on sorte. Ça, c'était pour moi, c'était très, très important. Alors, moi, j'ai beaucoup parlé avec ma famille. J'ai travaillé avec le coach mental, Jörg Wetzel. Et puis, ils m'ont beaucoup aidée. Parce que sinon, moi, je pense que pour moi, c'était quand même important que j'ai eu un peu le temps pour moi-même. Mais que je fais ça dehors. Parce que sinon, on veut vraiment juste aller au lit. Et puis, voilà, on se laisse aller. Et puis, c'est terminé. Après, ça, c'est super bien conclu. Puisque vous avez gagné le titre national et le titre mondial. C'est vraiment exceptionnel. Ces trois titres, il n'y a aucune équipe qui ne l'a jamais faite jusqu'à présent. Ça signifie quoi ? Qu'on a réussi à construire dans le cours de ces années, vous l'avez dit, quatre personnalités, quatre caractères différents. Ça fait un peu peur aussi. Parce qu'on se dit que maintenant, si on enlève une pièce, puis qu'on regarde vers l'avenir, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Je pense que là, il faut vraiment accepter que c'est la vie. C'est normal que peut-être une pièce ne veut plus jouer ou quelque chose. On va voir ça encore. On n'a pas discuté encore. Mais quand même, on a fait l'histoire en cette équipe. Et puis, on a eu des moments incroyables ensemble. Et puis, je pense que c'est ça qu'il faut toujours avoir dans le cœur et dans la tête. Et puis, ça, c'est vraiment génial. Alors, évidemment, entre la déception et l'énorme joie, c'est peut-être pas le bon moment pour décider de savoir, de dire je continue ou je ne continue pas. Ce qui est certain, c'est que vous avez pris une grande décision. C'est que vous êtes revenue habiter dans la région. Vous avez longtemps habité du côté de Tzolikofen. Et vous êtes maintenant à Soutzlatrigon. Une région qui, je le disais en préambule, a une grande histoire d'amour avec le curling. Il y a plein de sportives et de sportifs qui, soit en junior, et vous le savez bien, soit en élite à briller sur le plan national et sur le plan international. Qu'est-ce qui fait qu'ici, ça marche le curling ? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais je pense, des fois, quand même, si on voit, moi, je suis grandi quand Tania Crivelle. Elle était vraiment forte au curling. Et puis, pour moi, elle était toujours la plus grande. Et puis, je pense que ça, ça aide pour vraiment faire les juniors motivés. Et puis, ça donne une grande pièce, je pense, oui. Alors, Bienne, en plus, abrite désormais le centre national de performance. C'est-à-dire qu'on y forme toute la relève de la Suisse. C'est quelque chose qui vous rend assez fière ? Oui, bien sûr. Et puis, pour moi, c'est quand même super pour l'entraînement et tout, parce que c'est toujours proche de moi. Et puis, oui, c'est cool que c'est ici. En même temps, cette relève, ce n'est pas évident. Elle ne brille plus autant qu'avant. Il y a quelques bons résultats, mais elle ne brille pas autant qu'avant. Donc, il y a du job à faire. On sait que les jeunes, on les envoie plutôt faire du tennis, du hockey, du football plutôt que du curling. Qu'est-ce qui manque maintenant par rapport à peut-être la période que vous avez connue en étant plus jeune ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'il y ait ce kick qui ramène de nouveau les jeunes ? Je pense que le problème pour le curling, c'est que ce n'est vraiment pas trop connu. Ça veut dire que les écoles, ce n'est pas normal qu'on essaie de jouer le curling avec les jeunes. C'est plutôt qu'il faut avoir de la famille ou vraiment des personnes qui sont proches qui jouent du curling pour voir ce sport. Et puis après, quand même, c'est un peu cher parce qu'il faut toujours avoir les vêtements, les chaussures. En même temps, ce n'est pas plus cher que du ski, par exemple. Parce que là, on imagine que c'est aussi… Oui, mais quand même, je pense que le tennis, c'est un peu moins cher parce qu'on a les vêtements et tout. Il ne faut pas avoir des vêtements spéciaux. Le seul truc, c'est le racket qu'il faut. Et puis avec le curling, c'est quand même un peu différent. On peut imaginer que maintenant, vous pouvez servir d'exemple, au fond, à tous les jeunes et les enfants de cette région. Ce rôle d'ambassadrice, peut-être, de ce sport, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Oui, parce que moi, je pense que c'est vraiment important que les jeunes, ils ont un sport qu'ils aiment et qu'ils ont un peu de la passion pour quelque chose. Et puis moi, j'espère que je peux aider là, un tout petit peu, dans la région pour le curling. Alors, Mélanie Berbeza, on souhaite déjà que vous affrontiez vos prochaines épreuves avec courage. Et puis, évidemment, on vous souhaite un tout petit peu de repos après. Merci beaucoup d'être passée nous voir. Merci à vous. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui et c'en est tout pour la faux. Bonne suite sur Télé Bilingue. Télé Bilingue